Musique Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour les bandits, bonjour les autres aussi Je suis en train de finir le porte-moto avec Jean-Philippe, on est à deux Et là on est en train de faire un renfort pour fixer la roue de secours Je parle comme ça, je me suis mis à l'intérieur un petit peu du garage parce qu'il caille en fait, un truc de dingue Voilà, j'ai soudé la barre au milieu aussi pour quand la moto elle viendra s'appuyer pour que ça fasse un renfort au niveau des roues Et là on soud une petite barre de renfort, ce qui fait que si je mets une roue de secours je peux la mettre au milieu avec la moto Donc il y aura la roue de secours qui sera contre le camion avec la moto derrière, avec le guidon qui dépasse un peu Si jamais on ne prend pas la moto, je peux mettre une roue de secours à droite ou à gauche Le système il est modulable, la roue de secours je peux en mettre qu'une au milieu ou deux sur les côtés, droite, gauche Voilà, donc je finis ça et là franchement ça caille, il y a un petit Mistra où j'en sais rien mais ça caille Non non mais je peux le faire si ça te fait plaisir, on va essayer de faire voir avant après Jean-Philippe Jean-Philippe il veut que je vous fasse voir le porte-moto avant après, donc je vais essayer de vous faire voir avant là, regardez Et après, et ça, ça c'était un bout de galerie qui était sur le camion, qui servait à descendre et à remonter les échelles pour la CNCF Parce qu'ils avaient besoin de ça, et voilà maintenant ce qu'on en a fait Donc il était déjà galvanisé et on lui a remis une couche de noir sur toutes les soudures Une couche de minium partout et une recouche d'anti-rouille gris anthracite repartout Et en dessous c'est du galva, donc autant vous dire que si ça rouille là je ne comprends pas, il y a un problème Plus la petite modif qui va servir à tenir la roue de secours, ben là il est à l'envers en fait On le montra demain quand il sera bien sec Voilà, je vais encore parler d'une vidéo, mais là on vient juste de quitter le live Pas le live, mais la vidéo en avant-première de Justin, il a été récupérer son camion Justin VanColen, j'ai kiffé sa vidéo, truc de dingue Super, franchement Justin Ouais, t'as vu Bi tout ça, la découverte le camion et tout, c'était chouette Ouais, t'as bien bossé Justin, je suis fier de toi Ouais, franchement, belle vidéo, belle vidéo Et voilà, donc je lui ai demandé des petites photos aussi, parce que lui il a aussi un porte-moto Mais il a monté sur vérin apparemment, j'ai vu vite fait dans la vidéo Et j'ai dit vas-y envoie moi des photos et tout, faut qu'on nouche, moi je suis en plein dedans Après il est là le porte-moto, si un jour je veux le faire amovible, je peux Il n'y a pas beaucoup de grosses modifs à faire, je le mets sur des rails en fait J'enlève le palan, je fixe des rails et voilà quoi On va voir si ça fonctionne bien comme ça et voilà, moi je suis content, je suis content Et au moins ça nous laisse vraiment beaucoup d'espace là-bas pour les coffres et tout C'est bien aussi, de toute façon chaque système a un avantage et un inconvénient dans tous les cas On laisse sécher tout ça et on se retrouve demain, est-ce que ça vous dit ? Est-ce que ça vous dit que je vous lâche ? Attention, attention, je vous rattrape Et là paf, le appareil est par terre Allez, à demain, bye bye Salut tout le monde, voilà ça y est, le porte-moto il est peint Il fait tôt ce matin, je suis en forme, je ne sais pas pourquoi J'ai mis 2-3 jours, j'ai un peu dormi tout ça Et je me couchais un peu tôt, je me levais un peu tard Et là ça y est, requinqué le Jerem Voilà, le porte-moto il est là, il est prêt à être monté ici Et là on va aller voir sur le plateau tout au bout Ce que je peux récupérer pour faire le palan, quelque chose de bien costaud Et on va voir si on peut se débrouiller avec le treuil qu'on a C'est un 900 kg, normalement ça devrait le faire Voilà, allez, au boulot J'aimerais bien faire le palan avec ce rectangle là qui est assez costaud Donc je pense que je vais découper toutes les barres En même temps ça permettra de libérer cette partie là Et ça nous permettra aussi de libérer les vérins Et de pouvoir enlever ça une bonne fois pour toutes On a, ça y est, regardez On a réussi à récupérer l'échelle Elle est coupée mais je pense que je vais pouvoir m'en servir Ça me fera des petites échelles Mais ouais, la pauvre, elle a vraiment mal fini Désolé Désolé Voilà, donc je découpe tout ça Et on se retrouve après Ma foi Musique Bon ben voilà, on commence à lui faire sa fête À la galerie, il ne reste plus grand chose Ensuite je vais la découper Puis on aura des morceaux Et voilà, on pourra enfin l'enlever du jardin de Jean-Philippe Qui puissent tondre l'herbe Ouais, qui puissent tondre l'herbe Et là je vais vous faire voir Vraiment c'est un croquis encore une fois Voilà, je vous fais voir vraiment Comment on pense le monter Et aussi je tiens à souligner Pour le porte-moto et les barres anti-encastrement J'ai eu pas mal de messages C'est vrai que je n'ai pas pensé d'en parler Mais la barre anti-encastrement Qui est là actuellement C'est vraiment du provisoire Ensuite il y aura une barre anti-encastrement Quasiment aux normes Qui arrivera en dessous du porte-moto Avec les feux à la bonne hauteur Tout ce qu'il faut Ça sera bien sûr aux normes et tout Vous inquiétez pas On ne va pas pouvoir s'encastrer Avec une voiture sous le camion Alors je vous fais voir Ici vous imaginez que vous avez Le bas du camion En bas à droite On a récupéré les pivots Vous voyez Ça ça sera soudé Ça ça sera soudé Voilà ce qu'il vous fait voir Jean-Philippe Ensuite on a le pied principal Qui monte jusqu'en haut Voilà Et il y aura une autre barre qui part là-bas Ça ça sera soudé Et il y aura une autre barre qui partira là-bas Avec la poulie Et on fait une petite jambe de force ici Voilà Tout simplement Maintenant on n'a plus qu'à se remettre au moulot C'est parti Voilà Voilà Nous avons décidé de garder le renfort en entier Parce que normalement on devait garder que le coin Parce qu'on va avoir le palan qui va être ici Et on s'est dit On sait jamais Si un jour j'ai envie de changer mon système De modifier On va garder tout l'ensemble Parce qu'en fait tout ça c'est costaud Et ça va me permettre Si un jour j'ai envie de venir souder un crochet Ou n'importe quoi Pour faire je ne sais quel support Et bien ça me permet justement D'avoir une structure qui va être costaud Et quand le palan il va forcer Dans ce sens là Ou si je veux aller chercher un truc là-bas Avec le palan Pour faire un grand tour Pour le ramener ici Et bien au lieu que ça ne force que sur le coin Ça va forcer sur les deux coins Et franchement là c'est vachement bien Donc ça on alourdit encore de quoi Ça fait 15 kilos Ça c'est pas très lourd Allez 20 kilos Mais c'est pour être tranquille plus tard Voilà c'est pour être tranquille plus tard Et pourquoi on n'a pas fait un porte-moto Directement sur le châssis Parce que comme la caisse Elle bouge vachement On a le porte-moto qui va être fixe Et nous on a l'avantage D'avoir une caisse renforcée Surtout à l'arrière Parce qu'il y avait cette galerie Qui était dessus Hydraulique Qui pèse pas loin de 400-500 kilos 400 Ça fait bien 400 kilos Et avec les vérins Tout le système hydraulique Donc vu le faux châssis qu'on a fait On a fait quelque chose De hyper costaud Donc on peut se permettre De mettre la moto derrière Pour gagner en confort et tout Et même pour plein de choses Il faut qu'on lui remette du poids derrière Donc là le fait d'avoir la moto derrière Ça va lui redonner une assise Et c'est ça qui est bien Et du coup la moto Elle est sur la caisse Elle bouge Elle bouge pas en fait Elle est fixée Et le châssis lui Il peut faire son travail en dessous Sans être embêté Par le porte-moto Qui va aussi un petit peu brider Les longerons Parce que le porte-moto Forcément on l'aurait fixé Sur les longerons Voilà Il va déjà être un petit peu bridé Avec le treuil Et vous voyez On a les cornières Je devais aller faire des cornières Mais en fait On a tout ce qu'il faut pour le treuil On a des grosses cornières En 5 mm d'épaisseur C'est galvanisé On peut les découper Et les refaçonner Si on a besoin Et là on pourra venir fixer le treuil On aura quelque chose de costaud On a du faire plat On a de la cornière On a du tube carré On a du tube rond En fait voilà La ferraille elle était là J'étais prêt à aller chercher De la ferraille Moi en neuf Et en plus le pire C'est que ça du coup Tu l'as acheté avec le camion Oui oui Mais j'allais racheter en plus En plus il fallait qu'on s'en débarrasse Donc du coup On le réutilise Et c'est très bien comme ça Franchement c'est nickel En plus on a tous les systèmes On a le système Ouais les pivots Regarde ça C'est génial C'est génial C'est génial Et au final voilà Là j'ai encore 300-400 euros De gagné là Ah bah facile Oui Facile parce que là Tout ce qu'on vient de faire En matière première J'en aurais pour au moins 300-350 La seule chose qu'on use C'est des disques Voilà la seule chose qu'on use C'est des disques Ouais Mais heureusement On avait un stock de disques On avait tout prévu de ce côté là Enfin on a un stock Il n'est pas inépuisable Non Bah ça dépend de le nombre de coupes Qu'on va faire encore Ouais ouais là Ça commence à réduire Mais ça va On a ce qu'il faut Mais là ça va encore Donc on est plutôt content Et puis c'est renforcé Et ça ça me plaît Ça ces conneries là Moi j'aime bien Chercher les solutions Renfort Est-ce que ça va forcer ici Si je mets un truc ici Est-ce que ça va forcer par là Est-ce qu'il faut que je mette un renfort Et franchement ça c'est top Grosse mémé Ils ont monté une galerie Et tu vois pas les feux derrière Arrête N'importe quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je me souviens jamais Si c'est de base en haut Ou de haute en bas Là c'est de droite à gauche Ou de gauche à droite Il y a un sens Mais j'aime pas C'est plus simple De haute en bas C'est plus simple Mais je me souviens plus Mais je crois que c'est de base en haut Soudé c'est vraiment pas évident C'est là qu'on se rend compte Que c'est un métier en fait Soudé à plat ça va très bien Mais souder une soudure verticale C'est vraiment pas évident Donc là moi j'ai essayé Je faisais des soudures dégueulasses Et maintenant c'est Jean-Philippe Qui s'y colle T'es fier de toi ? Hein ? Oh là De base en haut aussi ? Ouais Oh là là Il faut récharger Et toi tu vas la refaire en haut On peut dire pour tous les trous Oh c'est dégueulasse Faut que je vous fasse voir ça Ouais ouais bien sûr Ça c'est une soudure bien dégueulasse C'est pas évident Désolé Il y a du vent Le son il va peut-être un petit peu pourri Mais regardez Je suis sur le toit du camion Hop ça y est ça c'est fait Je vais vous faire voir ce que j'ai fait vite fait Parce que ça on le redescend Pour mieux le souder Parce que comme on ne s'est pas soudé de base en haut Excusez-moi s'il y a du vent Voilà Vous voyez ça c'est le renfort D'origine en fait On l'a juste modifié C'est là dessus où était prise la galerie Donc là ça va être collé en dessous Parce qu'il y a un grand jour Ouais je sais c'est comme ça d'origine Un grand jour Tout ça ça va être bourré avec de la folle PU Ensuite ça suit comme ça On l'a laissé du coup partout ici On a laissé deux petits crochets Un ici Et un de l'autre côté Là-bas Et on a fait pareil le petit renfort Donc vous voyez c'est pointé On va aller souder tout ça en bas Et on finira ça demain Parce que c'est pareil Le soleil commence à se coucher Il va faire tard J'ai un montage à faire Et là ça prend du temps Jean-Fix Jean-Fix il est en train de tout découper pile poil Vous avez vu le parc moto il est à côté Il est peint Il est en attente Il est super beau J'ai réussi à trouver une couleur de peinture au magasin C'est quasiment la même peinture que le châssis J'espère que ça va aller le fin Voilà quoi On se retrouve mardi prochain Pour une nouvelle vidéo Le porte-moto sera fini Par contre on n'aura pas de moto à monter dessus Forcément Mais c'est pas grave Au moins ça sera fini On attaquera le treuil Et on a vu là-bas sur la galerie Pareil encore des gros morceaux de ferraille Qu'on va pouvoir prendre Qui sont déjà tout galvanisés Et on va s'en servir pour faire la fixation du treuil Arrière On va faire les branchements On va tout faire Et tu reprends le boulot la semaine prochaine toi c'est ça ? Jean-Philippe reprend le boulot la semaine prochaine ça y est Voilà il n'a eu qu'une semaine de vacances Ouais il faut qu'on montre les grosses pièces tant qu'il est là Qu'il est en train de dire Bah oui oui c'est sûr Ça va être bien plus pratique Voilà donc rendez-vous mardi pour la nouvelle vidéo Et nous on se retrouve comme d'habitude Le rendez-vous du dimanche Pour le live à 20h Voilà il y aura pas mal de choses à dire Quelques surprises Et on vous souhaite à tous un joyeux week-end Prenez soin de vous, restez chez vous Et encore une fois un grand merci à toutes les personnes qui continuent à travailler Les routiers, les infirmiers, les infirmières Tous ceux qui sont du corps médical Les caissières Voilà tous ceux qui travaillent dans les écoles Les professeurs qui travaillent chez eux Pour corriger tout ce que les enfants font chez eux Voilà tous ceux qui continuent à travailler Bah franchement un grand merci à vous Un bon courage Et c'est chouette Pensez à vous abonner sur Instagram Mettez des petits pouces A bientôt Bisous Bye bye Salut Jean-Philippe Sous-titrage ST' 501